Notre docteur qui est avec nous, quand je dis docteur évidemment je pense aux vétérinaires puisque nous avons la chance d'avoir un vétérinaire avec nous, Hélène Gâteau est là et elle va nous parler du parc animalier d'Auvergne, c'est bien ça Hélène ? Oui, on va aller direction le massif du Césalier, plus précisément à Arde pour rencontrer non pas une faune sauvage typique de la région mais plutôt une faune sauvage typique des Hauts-Sommets. Et nous avons rencontré Camille, Stéphanie et Floriane qui sont toutes les trois soigneuses dans ce parc et qui s'occupent de tous ces animaux. Alors il y a l'élan, la panthère des neiges j'ai cru même qu'il y avait Vincent car il y a un glouton dans ce parc enfin, loin à la rencontre de tous ces animaux. En plein cœur de l'Auvergne, perdu entre ses plaines et ses volcans voici des animaux venus des quatre coins du monde. Dans ce parc, les plus hauts sommets du monde sont à l'honneur. Le lion, roi des animaux, est originaire du mont Kenya. Les loups blancs nous viennent des montagnes rocheuses et les chameaux de la chaîne de l'Himalaya. Mettre les pieds dans ce parc animalier hors du commun c'est un voyage à travers les cinq continents. Au total ici, ce sont 400 animaux de 70 espèces différentes. Pour les soigner au quotidien, c'est une équipe 100% féminine. Les trois jeunes soigneuses se répartissent le travail pour la journée. Moi, je vais aller au glouton ce matin et ensuite, j'irai au panthère et au lynx pour l'entraînement médical. Et tout commence avec Camille. Il est 10 heures, rendez-vous avec les élans. Cheval ! Allez, viens mon grand ! Ça va mon beau ? Ce jeune mâle de deux ans s'appelle Cheval. Il est originaire des montagnes rocheuses. On le trouve principalement en Alaska, au Canada et en Nouvelle-Angleterre. L'élan, déjà, c'est le plus grand cervidé du monde. Donc après, comme tous les cervidés, on va remarquer que le mâle a des bois et pas la femelle. Ces bois sont tombés récemment. Ils vont repousser au début du printemps. Autre caractéristique de l'animal, de grosses lèvres musclées et des narines obturales pour chercher la nourriture sous l'eau. Camille lui donne sa ration quotidienne de granulés spécial et lents. 2,5 kg tous les matins. Mais pour coller au mieux à son alimentation en milieu naturel, Camille lui distribue aussi des branchages, principalement du bouleau et quelques petites friandises. Alors là, en fait, je disperse des petits morceaux de pommes dans l'enclos. Parce qu'en fait, les élans, en milieu naturel, ils vont passer 90% de leur temps à chercher leur nourriture. Ça fait que les élans vont devoir chercher pour trouver les pommes. Et les pommes, c'est des friandises qu'ils apprécient énormément. Donc ça fonctionne très, très bien. Stimuler les animaux afin d'assurer leur bien-être, est l'une des missions principales du parc. De son côté, Stéphanie donne à manger à une meute de loups blancs. Ces loups partagent leur enclos avec des ours noirs. À cette période de l'année, vous ne verrez pas les ours. Mettre ces deux espèces dans le même enclos permet de les stimuler et leur éviter l'ennui. En milieu naturel, les loups blancs et les ours noirs cohabitent très bien ensemble. Ça fait de l'animation dans l'enclos, ils doivent faire attention, ça laisse des odeurs, plein d'odeurs à renifler, plein de choses comme ça. Donc c'est vrai que pour eux, c'est enrichissant au final. Ces loups sont de la même famille. Il y a le couple dominant, le mâle ici qui s'appelle Papalou, et la femelle, Gina, qui reste un peu en retrait. Les autres loups sont leurs louveteaux. Ils ont entre 1 et 2 ans et débordent d'énergie. Une vraie fierté pour Stéphanie. Ils sont très intéressants à regarder aussi. Ils font plein de choses, c'est toujours en mouvement, c'est assez actif. Donc c'est sympa à observer, c'est sûr. Côté carnivores, les loups de Stéphanie ne sont pas les plus impressionnants du parc. Floriane, quant à elle, est responsable des panthères des neiges. Alors, ça va Loulou ? La panthère des neiges, surnommée le fantôme des montagnes, nous vient de la chaîne de l'Himalaya. De manière régulière, Floriane se livre à ce qu'on appelle un entraînement médical. Ainsi, la panthère devient plus docile, moins craintive et accepte mieux la présence du soigneur. Il faut que l'animal touche la cible. Donc là, en l'occurrence, les panthères, ça va être avec le museau. Le moment où il touche la cible, on clique, on donne de la viande, on clique, on donne de la viande. La panthère doit toucher la cible et immédiatement, Floriane lui donne une récompense. Allez ! Allez ! Allez ! Pour les soigneurs, les intérêts d'un tel entraînement sont multiples. Faire venir la panthère, pouvoir lui donner un médicament directement, en étant sûr que c'est cet animal qui le prend. On peut même faire venir un animal dans une caisse de transport s'il doit partir. Ça va éviter, par exemple, de l'endormir, parce que l'anesthésie, ce n'est pas quelque chose d'anodin sur les animaux sauvages. Dans quelques jours, le parc ouvrira ses portes au public. Cette année encore, les nouveautés sont au rendez-vous. Parmi les animaux stars figure cette petite boule de poils noirs que Floriane tente d'appâter avec de la viande. C'est un glouton. Il n'y a que deux parcs animaliers qui en possèdent sur toute la France. C'est donc un privilège de pouvoir observer cet animal bien méconnu. Le glouton, c'est un petit mammifère qui vit dans le Grand Nord. Son environnement, ça va être principalement la taïga, la toundra. Le public ne connaît pas trop cet animal. C'est un animal qui est solitaire dans la nature. Nous, ici, au parc, on a un jeune mâle qui a un an et une femelle qui en a deux. Le couple de gloutons fait donc partie des perles rares à ne pas manquer dans ce parc animalier des sommets du monde. C'est sûr, avec l'amour et le soin de ces soigneuses hors pair, les gloutons, lynx, bouctins et autres 70 espèces seront chouchoutés dans ce parc exceptionnel en plein cœur de l'Auvergne. Très intéressant ce parc animalier qui va réouvrir ses portes le 29 mars, donc très bientôt. Et il y a un autre parc que je voulais mettre en avant qui ne contient pas encore des animaux typiques de la région, des animaux un peu particuliers. C'est Dominique qui nous a amenés à regarder des Myocastors. Alors c'est un parc au sein duquel on peut voir des Myocastors, des Wallabies, bientôt aussi des grands kangourous et puis des cerfs qui vont également arriver. Donc c'est un parc que vous avez créé il y a combien de temps, Dominique ? Une trentaine d'années environ, 1984. Et alors, Myocastor, quelle est la différence entre un Myocastor et un Castor, pour nos téléspectateurs ? Donc le Myocastor, c'est une variété de Castor qui est originaire d'Amaïque du Sud, Chili, Brésil, Argentine. Il est déjà moins gros, puisque un mâle maximum fait environ une quinzaine de kilos. Alors que le Castor d'Europe, qui est beaucoup plus gros, qui a la queue plate, peut peser jusqu'à 30-35 kilos. C'est vrai que là, regardez, on va en tourner un. Regardez la queue du... Prenez-en un dans vos bras, voilà, Dominique. Regardez la queue du Myocastor, vous voyez ? C'est une queue ronde, à la différence des queues plates des Castors. En revanche, ils ont les pattes palmées, puisque c'est des animaux qui vont passer une bonne partie de leur temps dans l'eau. Et ils ont, regardez les jolies dents, toutounes, les petites dents bien oranges, qui sont également typiques de ces espèces-là. Alors là, vous voyez, ils sont en train de manger, je crois même. Ils sont quand même bien familiers avec vous, hein ? Oui, mais ça, c'est des petits que l'on s'est caressés l'an dernier, au mois de juillet-août, que les enfants en prenaient dans leurs bras. Donc ils sont bien habitués à l'homme, en fait. Alors, Pauline, c'est pas un autre nom pour le ragondin, en fait ? Exactement, exactement, Vincent, on l'appelle aussi le ragondin. J'ai déjà vu cette tête-là quelque part. Bien vu, oui, tu as pu le voir un jour dans ton pâté, mais ceci ne se mange pas. Alors, Pauline, ici, a amené un autre animal qu'elle a dans sa poche. Alors, si je parle de poche, vous imaginez tout de suite, regardez ce qu'elle va nous sortir, Pauline. Regardez ce petit mignon, c'est un bébé kangourou qui a deux mois. J'entends tout le monde qui fait « Oh ! » Il y a tous les enfants là-bas, je pense qu'ils vont venir voir le bébé kangourou. Ils vont venir te voir, ça c'est sûr. Ils vont venir me voir. Alors, la maman n'est pas loin, mais la maman a un petit peu peur des applaudissements et de la musique, alors on n'a gardé que le petit bébé qui a deux mois. Il pourrait s'appeler Camille, comme le fils de Nathalie Schran qui est né aujourd'hui. Mais en l'occurrence, il s'appelle Joy. D'ailleurs, Nathalie, je t'embrasse très fort. Et alors, pour rappeler quand même, comment fonctionne ? Ah ben voilà, les enfants sont arrivés nombreux. Comment ça marche, les marsoupiaux ? Car normalement, ce petit, il est dans la poche de sa maman. Eh bien, ce sont des animaux. La mère va, une fois qu'elle est fécondée, il va y avoir une gestation d'abord intra-utérine, donc dans le ventre de la mère, qui peut durer d'une façon très variable, Dominique. Oui, les gestations serviront 35-40 jours. Mais c'est la femelle qui décide le départ, le début de la gestation. Ça s'appelle une diapose. C'est-à-dire qu'en fonction des conditions climatiques externes, en fonction de la présence de nourriture ou pas, eh bien, la mère peut garder l'embryon pendant jusqu'à un an dans la poche intra-utérine. Ensuite, elle accouche. Et on a une petite larve grande comme ça, qui fait un gramme. Ça ressemble à une petite chenille. C'est vraiment pas formé du tout. Il y a juste des petites griffes au bout des pattes antérieures. Et cette petite larve, eh bien, elle va passer du sexe de la femelle. Elle va remonter le long des poils sur le ventre de la maman, qu'elle avait au départ imbibé de salive, pour ensuite, pouf, aller se plonger dans la poche et aller têter, s'accrocher à une des quatre mamelles dans la poche. Et alors là, il y reste combien de temps, le bébé kangourou ? Alors, le bébé kangourou va jusqu'à environ neuf mois. Et de neuf à douze, il va continuer à téter sa mère, mais il va la téter de l'extérieur de la poche. Comme il est trop lourd, la femelle ne peut plus le porter. Donc, à partir de neuf mois, dès qu'il veut rentrer, elle ferme. D'accord. Alors, regardez, on va l'amener vers les petits-enfants, parce que je crois qu'ils sont quand même très... Regardez les petits... Un bébé kangourou. Je ne sais pas s'ils en avaient déjà vu un en vrai, mais en tout cas, c'est une chance pour vous de voir un bébé kangourou comme ça. Et là, il va bientôt aller retourner dans la poche de sa maman. Il est tout fin, il est tout fin, il n'est pas maigre. Tu sais, il va encore beaucoup grandir, beaucoup grossir, et il va retourner bientôt dans la poche de sa maman. Et d'ailleurs, on va laisser peut-être Pauline ensuite aller revoir la maman qui s'appelle Cathy, qui a trois ans et qui, je pense, va commencer à s'impatienter. Ben, regardez, voilà. Hélène, c'était une leçon de choses ce matin pour Mili en France. C'est une leçon de choses. Regarde, tiens, moi j'en ai trouvé une autre aussi. Ça vous fera un petit souvenir de l'auvergne. Ah ben, c'est pour moi. Voilà, moi je ne pars pas avec le vrai, je ne pars pas avec un myocastor, mais je pars avec ma peluche. Le kangourou d'auvergne, une grande spécialité. Et tous les jours, vous pouvez bien évidemment aller visiter le parc tous les jours qui est ouvert, qui sera heureux de recevoir tous les enfants pour voir toutes ces espèces extrêmement intéressantes. C'est très intéressant. C'est intéressant.